Elle, c'est Marion Rampal, chanteuse de jazz à l'univers très poétique. Elle a fait appel à Aurélie Nahon pour chantsigner son concert. Ce que nous faisons c'est le chantsigne de reprise, c'est-à-dire que nous traduisons des chansons déjà existantes en langue des signes. Le chantsigne s'adresse aux personnes qui pratiquent la langue des signes, souvent des personnes sourdes ou malentendantes. Il n'y a pas un type de surdité, il y a des personnes qui vont entendre les sons graves, d'autres les sont aigus, certains rien du tout mais les vibrations. Les chantsigneurs traduisent le texte de la chanson, mais pas seulement. En plus de ça, on est en rythme, on suit la musique, on va faire ressortir certains instruments, on transmet les émotions, l'univers de l'artiste. Chaque concert est minutieusement préparé. Ça représente 200 à 300 heures pour un concert. On apprend tout par cœur en amont. On apprend en français et on traduit en langue des signes, il faut retenir ça. On se calque vraiment à sa façon de chanter, de s'exprimer, donc on l'assume, on essaye d'être au même rythme. Le collectif d'Aurélie Nahon, 10 doigts en cavale, intervient partout en France pour rendre accessibles des concerts de musique en langue des signes. Tous les styles de musique sont chantsignés, du métallo-rap, de matpocora à soprano. On n'avait jamais fait de jazz auparavant, on est ravis de cette belle découverte. Le jazz comporte souvent une part d'improvisation, ce qui rend difficile le chantsigne, où tout est extrêmement préparé à l'avance. Si elle improvise, dans tous les cas, on s'adapte aux artistes. Elle reste au contact du public signant et ça, c'est leur spécialité. Le chantsigne prend en compte la musicalité, le rythme de la musique, en le traduisant visuellement. Elles sont capables de traduire aussi l'énergie de la musique dans leur corps, parce que c'est une vraie performance le chantsigne. À la fois l'énergie de la musique passe par leur corps et à la fois aussi le sens des mots. Donc on est vraiment dans une autre dimension de parole, une autre dimension d'expression en tout cas. En général, le public non connaissant de la langue des signes, souvent ils viennent nous voir en nous disant c'est incroyable parce que d'habitude on n'a que le son et là en fait on nous rajoute une image. Il y a vraiment cet aspect visuel qui va compléter la chanson et des personnes viennent nous voir en nous disant c'est assez impressionnant parce qu'à ce moment-là, ça faisait comme une chorégraphie, comme une danse et j'ai pu interpréter la chanson d'une manière différente en vous regardant. L'autre défi propre à l'univers musical de Marion Rampal, c'est son écriture. J'écris mes chansons comme des textes qu'on puisse lire, comme des poèmes. Elle joue de l'ambiguïté de la langue française, elle invente des mots. Il y a un peu du trouble, moi, dans ma façon d'écrire. Leur habilité, c'est aussi de traduire, par exemple, les jeux de mots que je peux avoir ou de sonorité. Elles ont une vraie carte blanche sur leur façon d'interpréter les morceaux. Et on fait forcément une infidélité quand on passe dans une autre langue. On est dans une autre dimension, quoi. Donc ça rajoute du sens, en fait. Il y a une autre façon d'inventer un langage, un langage qui ne passe pas par la voix, par la vocation, par le geste phonatoire ou par ce qu'on peut entendre, c'est-à-dire qu'on entend autrement. Et j'aime bien cette idée-là d'avoir des couches de langage comme ça qui s'invitent. On arrive à toucher tous les publics, même indirectement, comme ça. Ça décuple, en fait, les possibilités d'avoir accès aux concerts. Ça se démocratise de plus en plus. Les festivals sont de plus en plus sensibilisés au fait de rendre accessible leur événement à ce public-là qui a été mis de côté depuis un moment. Et en espérant que ça continue comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada